Salut les amis, aujourd'hui je fabrique ce plan de travail. L'instant les copeaux, c'est parti ! Tout mon projet qui se respecte commence par un petit tour à la Syrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois rentré, on permet de décharger les planches et je peux enfin commencer à travailler. Pour commencer, il me faut d'abord d'éviter les pièces qui vont servir à fabriquer le meuble. Quelques traçages Et je coupe. Une fois que j'ai extrait de la planche la pièce de bois dont j'ai besoin, je peux commencer à la couper plus précisément avec la scie sur table. Et petit à petit, je déligne progressivement les pièces de bois dans le jeu. J'ai besoin pour former plus tard les pieds de mon plan de travail. Une fois découpé, je peux commencer à dégauchir puis raboter mes planches pour obtenir des faces bien droites. Une fois fait, je peux ensuite coller mes pièces ensemble. Et je mets tout ça à sécher un zen coin. Après séchage, je continue mes étapes de dégauchissage et de rabotage pour obtenir à la fin les pieds aux bonnes dimensions, c'est-à-dire 6 cm de côté. Une fois fait, je coupe ensuite mes pieds aux bonnes longueurs. Et je pose finalement ça dans un coin de la tenue. Il me faut maintenant découper toutes les traverses qui serviront à faire le meuble en fait. A la fin, j'obtiens plusieurs bonnes piles que je classe par longueur. Pour pouvoir assembler le cadre de mon meuble, il me faut d'abord calibrer toutes les pièces. C'est donc là aussi une longue étape de rabotage qui m'attend. Une fois raboté, je peux mettre finalement toutes les pièces à longueur. Afin de découper toutes les pièces avec exactitude, je dispose sur mon chariot une cale en bois sur laquelle je vais buter pour couper mes pièces à la bonne longueur. Vient maintenant le moment de faire les tenons de toutes mes traverses. Pour cela, j'installe sur ma scie sortable le guide parallèle sur lequel je vais m'appuyer pour pouvoir créer mon tenant à la bonne longueur. C'est une étape extrêmement répétitive et pour me changer, je décide de poser les patins sous les pieds de mon plan de travail. Je crée ensuite des mortaises sur les pieds pour pouvoir rassembler plus tard ma structure. Quelques marquages et je continue à mortaiser. Je suis tombé sur un magnifique noue dans le bois et je compte fortement le garder. Pour cela, je décide de le sceller avec de la résine époxée. Ceci étant fait, je peux maintenant appliquer une première couche de finition. J'applique donc au tampon un petit peu de fondure. Le fondu révèle par endroits de magnifiques zones dans le bois. Bref, je réajuste ensuite un petit peu mes tenons. Et comme mes mortaises sont rondes, eh bien j'enlève les coins de mes tenons. Je fais ensuite un assemblage à blanc pour voir si tout s'emboîte correctement. Je colle le tout une fois assuré que l'ensemble s'emboîte parfaitement. Et je mets tout ça sous serre. Après un petit peu de collage, eh bien, ça commence vraiment à prendre forme. Avant de procéder à l'assemblage final, je dégage un petit peu le coin où sera entreposé le bâtiment. Je peux enfin commencer à mettre en place mes cadres. Pour attacher le plateau au cadre, je me découpe des petits blocs en forme de crochet pour fixer le tout ensemble. Je découpe des bandes que je mettrai tout autour du cadre pour pouvoir fixer le plateau. Je pose une première section du plateau sur mon cadre. Enfin, j'essaye. Voici les dimensions de mon plateau. Mais celui que j'ai acheté n'est pas en bonne dimension. Il va falloir que je rajoute une longueur. Je décide donc de couper un bout d'un deuxième plateau pour attraper la longueur qui me manque. Mes serres jaunes sont pas assez lents. Depuis, de toute façon, j'en ai pas assez. Il va falloir que je me débrouille autrement. Il va falloir que j'ai mis en train. En ce moment, il va falloir que j' потрите. Qu'j'en ait l'alarm ! J'ai à la longueur. Du coup, les joueurs sont ладно. J'ai à la longueur. J'ai à la longueur. J'ai à la longueur. J'ai à la longueur. J'ai à l' wrist, j'ai à la longueur. J'ai à l'altreur. J'ai à la longueur. Mes serre-joints ne sont pas assez longs, et il me faudrait en plus des normands, j'en ai encore moins. Du coup je m'en suis bricolé quelques-uns. Ce ne sont pas les meilleurs serre-joints du monde, mais ça fera très bien le travail pour cette fois. Un petit peu de scotch pour que le plateau évite de coller au serre-joint. Une fois la colle sèche, je peux enfin découper le plateau aux dimensions finales. Je finis pour me fabriquer quelques crochets qui me permettront de fixer le plan de travail au cadre. Après les avoir tracés sur un bout de tulipier, je peux finalement les découper. Je perce un trou sur chacune des pièces pour pouvoir les visser au plan de travail. Et je fixe finalement celui-ci au cadre. Dans une prochaine vidéo, je poserai un revêtement stratifié sur le plan de travail et les tablettes. Il est quand même pas mal et je dois dire que je suis quand même assez content de moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Laisseur des compots. Salut ! Sous-titrage ST' 501